C'est très important de se dire comment je peux mener une action en partenariat avec le client pour que ce client s'en saisisse et fasse changer toute une filière. Et ça, des exemples, il y en a beaucoup. Les produits ultra locaux, les sujets de nutrition, de santé, ce sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est de travailler sur les sujets qui seront au cœur des préoccupations des consommateurs demain. Bienvenue sur Les Voix du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Doles, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous vingeur du commerce Omni-Canal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, Porte-de-Versaille. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, Data IA, Supply Chain, Expérience Client, Nouveaux Paiements, Marketplace et Commerce Omni-Canal, mais aussi agencements et équipements des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise. Nous partagerons leurs missions, leurs stratégies, mais aussi leurs regards sur les tendances et vous donnerons nos précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. J'accueille aujourd'hui Bertrand Zviderski, directeur RSE de Carrefour. Lors de nos échanges, Bertrand nous parlera de son parcours, de ses missions, des engagements de Carrefour pour positionner le client au centre des enjeux de la RSE. Il nous donnera son regard sur les entreprises qui tentent aujourd'hui de mettre en place cette démarche et nous parlera de l'IA. Bonjour Bertrand. Bonjour Père. Bienvenue dans cette nouvelle saison des Voix du e-commerce. Alors Bertrand, j'ai une toute première question pour vous. Vous avez été ingénieur en environnement, conseiller en RSE pour les entreprises. On peut dire que la RSE fait partie de votre ADN. Faire partie de son ADN, c'est un peu beaucoup quand même. Mais c'est vrai que très tôt, je me suis dit que dans mes études, j'allais travailler sur le monde du vivant. Dans ces années-là, ce que je voulais, c'était un métier avec un impact. Et à cette époque-là, ce n'était pas très connu le domaine de l'environnement. Je me suis dit, pourquoi pas une école d'ingénieur en environnement. Mais vous savez, l'environnement à l'époque, c'était l'eau, l'air, les déchets, l'eau potable, les stations d'écluration. C'était un peu différent de ce que je vis maintenant. C'était un métier très technique. Mais oui, moi aujourd'hui, je suis très content d'avoir fait ce choix de l'école des métiers de l'environnement. C'est clair. Depuis 2013, vous êtes le directeur RSE de Carrefour. J'ai envie que vous nous parlez de vos missions, de vos équipes, de nous dire tout ce qui se cache derrière ces mots, derrière la RSE, et puis aussi un mot sur Carrefour. Alors en effet, je suis en charge des sujets de RSE depuis 2013, mais le métier a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au tout début, quand je suis arrivé, mon métier est ce qu'on appelle l'extra-financier. En fait, la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ça veut dire comment une entreprise, en exerçant son activité, donc là moi c'est du commerce, elle doit assumer une responsabilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis des citoyens français, mais aussi de tous les citoyens dans lesquels on exerce une activité. Et puis comment, au travers de mon métier, de ce que je fais, de mon quotidien, je peux avoir un impact positif sur la société. Et c'est là la mission d'un directeur RSE aujourd'hui. Alors après, il y a d'autres missions qu'on appelle réglementaires. Vous savez, nous on a des magasins en Argentine, à Usuaya, on a des magasins en Pologne, en Espagne. En fait, il y a un premier métier qui est un métier de recueillir l'ensemble des informations, des données de ces magasins, que ce soit la consommation d'énergie, la vente des produits bio, la vente des produits alternatifs végétals. En fait, un tas d'indicateurs qu'il faut remonter et qu'il faut quelquefois transformer en CO2, quelquefois il faut transformer en tonnes de plastique, etc. Et il faut en rendre compte chaque année. Et ça, c'est devenu obligatoire. Et donc, ça a été mon premier travail en 2013, de me dire, mais quels sont les sujets qui sont importants pour le secteur de la distribution ? Sur ces sujets-là, je vais recueillir des données dans tous les magasins et je vais les compiler pour en faire une restitution au marché. Ça, c'est le premier métier qu'on appelle l'extra-financier. D'accord. qui, je vous l'avoue, c'est un poil complexifié avec l'arrivée d'une nouvelle réglementation qui s'appelle la CSRD, dont, dans notre métier, on en entend beaucoup parler, qui est une nouvelle exigence de consolidation de données extra-financières et qui va concerner beaucoup plus d'entreprises, déjà, et qui va nous mettre tous sur un même pied d'égalité. Avant, on avait quelques entreprises seulement, notamment dans le CAC 40, qui étaient assujetties à cette obligation réglementaire. Et maintenant, en Europe, on aura plus de 20 000 entreprises qui seront assujetties à cette réglementation et qui devront faire ce même travail, celui que j'ai retamé en 2013. D'accord. Et puis après, il y a ce métier de mener des projets. Donc, comment je vais faire pour, cette fois-ci, changer la consommation ? Et ça, c'est passionnant. Vous imaginez, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va pouvoir être le déclencheur d'un acte de consommation différent ? Par exemple, en 2014, on se pose la question du linge de maison. Le linge de maison, ce sont des draps. On les fait en bio. Donc, on voit que le client commence à s'y intéresser en disant, tiens, c'est proche du corps, c'est bio. Donc, ça devient quelque chose qui prend de l'importance. Donc, pour nous, c'est un déclencheur quand même. Ensuite, on enlève. Vous savez, à l'époque, les housses de draps, elles étaient dans un sachet plastique. On enlève le sachet plastique. Ce n'était pas du tout le code du commerce à l'époque. Depuis 10 ans, 20 ans, on le mettait dans un sachet plastique. On l'enlève et là, nos ventes augmentent et le client y adhère. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il peut toucher le tissu. Et donc là... Les codes changent, en fait. C'est ça que vous voulez dire ? Bah oui. Et en utilisant les codes du client, les codes de la personne qui est en magasin, qui fait son choix en un dixième de seconde, en utilisant ces codes-là, je peux transformer les modes de consommation. Et donc, je peux arriver à faire des changements positifs. Vous voyez, mon exemple des draps fait qu'aujourd'hui, vous allez voir dans la distribution, et pas seulement en France, mais en Europe, on n'a plus de plastique autour des draps. Et puis, si on regarde bien le sujet, enlever un sachet plastique autour du drap peut coûter aussi moins cher. Non seulement, on va réduire un impact environnemental, en plus, on va peut-être réduire les coûts, et on va peut-être simplifier, en fait, l'ensemble de la supply chain. Et tout ça se passe dans des pays étrangers, dans des pays de production. Donc, vous voyez, c'est très important de se dire comment je peux mener une action en partenariat avec le client, pour que ce client s'en saisisse et fasse changer toute une filière. Et ça, des exemples, il y en a beaucoup. Et maintenant, mon métier, c'est de les trouver, de trouver ceux sur lesquels le client est intéressé aujourd'hui. Vous voyez, vous avez par exemple les produits ultra locaux, vous avez les sujets de nutrition, de santé, vous avez les sujets liés à la suppression du plastique, vous avez les sujets liés au gaspillage alimentaire. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui sont au cœur des préoccupations aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est de travailler sur les sujets qui seront au cœur des préoccupations des consommateurs demain. Voilà, c'est ça le métier d'un directeur RSE dans la distribution. Il y a un métier qui est réglementaire, obligatoire, et puis il y a un métier de défricher une consommation responsable, actuelle et future. Justement, Bertrand, vous venez de me parler de ce client. Quels sont justement les engagements de Carrefour pour le positionner au centre de ce changement ? D'abord, il faut aimer le commerce. Et il faut être convaincu que le commerce est une voie de changement. Et dans du commerce, il y a un client, il y a un fournisseur. Donc le client, nous, c'est le consommateur. Et je pense que nous sommes des fanatiques de l'écoute du consommateur. Vous avez différents moyens de l'écouter. Vous avez les études, etc. Et je vais vous dire, je vous fais une confidence, moi, je ne les regarde pas trop. Parce que l'étude des consommateurs, tout le monde a envie de protéger la planète. Sur notre sujet environnemental, sur le sujet social, sur le sujet de l'inclusion, tout le monde a envie d'être bienveillant. Tout le monde a envie de protéger la planète. Tout le monde a envie d'avoir un impact climatique minimum. Mais par contre, comment je le traduis dans un acte réel et concret ? Vous avez quand même beaucoup moins de monde. Et donc, en fait, il faut écouter le consommateur dans son dixième de seconde où il fait son acte d'achat. Et pour ça, nous, on a par exemple un club de consommateurs qui s'appelle le Club des consommateurs engagés de Carrefour, avec lequel on a un rendez-vous tous les lundis matins. On demande à certains fournisseurs de venir présenter leur projet. Et moi, aujourd'hui, il n'y a plus un projet en matière de RSE. Donc, environnement, inclusion, des projets sociétaux, qui ne passent pas par leur avis. Et leur avis nous fait changer le projet, nous propose peut-être des alternatives. Et tout ça, dans un contexte de soit c'est un avis d'aujourd'hui, soit c'est un avis sur des projets de demain. Et donc, ça, c'est au cœur du réacteur de nos décisions. Alors, ça tombe bien, puisque je voulais justement vous demander quels sont les projets ou les axes de développement. Alors, ce qu'on appelle les tendances de consommation sur lesquelles nous, on travaille, il y a d'abord toutes les tendances d'économie circulaire. On voit aujourd'hui, par exemple, arriver à la seconde main. Nous, en tant que consommateurs, on voit bien qu'on est habitués maintenant à acheter de la seconde main. Il y a des sites qui sont spécialisés, etc. Donc, on voit bien qu'on a un consommateur qui, lui, est prêt à ça. Donc, on a fait des tests de vente de seconde main, nous, en magasin. On a des carrefours occasion aussi. Et là, on se pose des questions de la seconde main, non seulement auprès du consommateur, donc sur les offres de seconde main, mais aussi de la seconde main, c'est un changement culturel aussi. Ça veut dire que vous pouvez avoir aussi de la réutilisation d'emballage avec un système de consigne. En fait, le client est en train de donner de la valeur à des produits qu'il jetait avant. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et peut-être vous qui écoutez ou vous clèrent, peut-être que quand vous avez un pot de confiture vide, et bien peut-être que vous, aujourd'hui, vous le mettez dans la vaisselle et peut-être que vous le gardez et vous avez du mal à le jeter parce qu'en fait, vous apportez de la valeur à ce pot de confiture. Et bien, c'est exactement cette tendance-là qui est en train de se créer. Donc, nous, on a différents projets. On a des kiosques, par exemple, qui permettent à des clients de revenir déposer des collants, des jouets, des poils à frire, par exemple, usagers, etc. Et donc, ça, ça marche très bien. On a un test avec six grandes marques. Dans 300 magasins, on a un système de consignes sur des produits de consommation. Ça peut être de l'eau, ça peut être de la bière. En fait, on revient à des systèmes qui existaient il y a 40, 50 ans. Et donc, ça, on le développe. On a 300 magasins, on le teste et ça fonctionne. On a des clients qui viennent régulièrement, ils ramènent l'ancienne bouteille, ils en reprennent, etc. Donc, en fait, ce système est en train de revenir. Ensuite, on a des systèmes, vous savez, de récupération de bouteilles en plastique. Ça veut dire qu'on a des systèmes qui permettent en magasin et sur les parkings, vous revenez avec une bouteille en plastique et on vous donne un bon achat de deux centimes. En fin de compte, on a des magasins qui, dès 5 heures du matin jusqu'à 23 heures, on a des clients qui reviennent donner les bouteilles. Et ça marche très, très bien. Et cette petite contrainte de je vais mettre la bouteille dans mon coffre ou je vais revenir avec, etc. Eh bien, elle est en train de rentrer dans la vie des Français. Cette tendance-là, on ne peut pas l'occulter. Et elle est bonne et elle a un impact positif. Et donc, à nous de proposer une offre de service aux clients pour qu'ils puissent être satisfaits. Vous vous souvenez le sac qui était offert avant dans toutes les caisses, etc. Maintenant, tout le monde revient avec son sac, son sac réutilisé. Moi, je fais le pari qu'un jour, tout le monde reviendra avec ses emballages. On essaie d'aller un peu plus loin. Vous voyez, par exemple, quand vous faites servir dans un magasin en crevettes ou en hachis de bœuf, on vous met dans un sachet, etc. Mais pourquoi pas revenir avec son propre tupperware. Vous le proposez au rayon poissonnerie. Vous dites « Bonjour, madame. Est-ce que je pourrais avoir deux poignées de crevettes ? » On vous met les crevettes dans l'emballage, dans votre emballage à vous. On referme et nous, on offre 10 centimes en plus à ceux qui font ça pour essayer de stimuler le retour des emballages. Ça, c'est une tendance sur laquelle on construit un tas d'offres. On a une autre tendance qui est actuelle, c'est la protéine végétale. Donc, l'aspect protéine est devenu un mot qui arrive dans le langage commun des consommateurs en Europe. Ça veut dire qu'on a des consommateurs qui vont consommer des produits hyper protéinés. Je pense que tout le monde le voit, que ça arrive dans les magasins, etc. Donc, c'est peut-être lié à la pratique du sport. Mais la protéine est devenue un sujet de conversation dans lequel on comprend qu'en mangeant de la viande, on a un port de protéines, mais aussi en mangeant des légumineuses, d'autres alternatives. Et donc, l'équilibre alimentaire est en train de devenir un sujet un peu commun. Et ça, c'est très important à comprendre. Et nous, on a développé un projet qui s'appelle Alternatives Végétales, qui permet en fait de diversifier les différents types de protéines. Des protéines animales, mais aussi des protéines végétales dans ces menus de la semaine. Et ça, c'est un axe de développement très important pour nous, parce qu'il y a une tendance actuelle au flexitarisme. Les producteurs de viande aussi incitent au flexitarisme, etc. Donc, en fait, cette tendance, on l'observe dans tous les pays d'Europe. Merci Bertrand. Depuis 2023, vous êtes le président de la Fédération technique du commerce. Quel regard vous portez sur les entreprises qui tentent aujourd'hui d'être en place cette démarche RSE, en particulier dans la distribution ? Est-ce qu'on peut penser qu'elles vont dans le bon sens ? Écoutez, dans la distribution, il existe un outil phénoménal qui s'appelle la compétition. La compétition, elle nous anime, quand on est un distributeur en Europe, elle nous anime tous les jours. Tous les jours, vous imaginez qu'on regarde son voisin, etc. C'est ça le commerce. On a instauré, je pense, sur des sujets comme les sujets que je viens d'évoquer, une compétition positive. La compétition positive, c'est « Toi, tu fais de la consigne ? Moi, je vais le faire aussi. Toi, tu enlèves ton sac plastique ? Moi, je vais le faire aussi. » Et puis, si le client adhère, j'y vais aussi. Et en fait, ça crée une compétition à impact positif. Ça, c'est très, très bénéfique. Tout ne peut pas être des sujets consensuels. Il y a des sujets qui doivent rester des sujets de compétition, de différenciation, mais on ne se différencie pas très longtemps dans notre métier. Ça veut dire que dès que quelqu'un fait quelque chose, il est copié immédiatement. Et ça, c'est excellent. Et ça, ça s'anime entre nous, entre les distributeurs, par voie de presse, par les différents médias. Donc, il y a une émulation, finalement, autour de ça. Ça crée une émulation. Et ça, c'est très positif. Et le gagnant, c'est bien sûr le consommateur. Mais c'est les modes de vie. C'est un changement culturel. Et puis, c'est le secteur et c'est l'impact. On réduit l'impact environnemental et sociétal global grâce à cette compétition, qui inspire d'ailleurs beaucoup de pays dans le monde. Ensuite, deuxième point, c'est que tout ne peut pas être soumis à cette compétition. Il y a des sujets qui doivent être consensuels. Et ça, c'est vraiment des sujets traités au sein de nos fédérations. On a deux fédérations. On a Périfem et la FCD. Et au sein des fédérations, on va aborder des sujets qui sont des sujets collectifs, pas des sujets de compétition. Par exemple, en ce moment, on est en train de créer une plateforme pour collecter les émissions de CO2 de nos fournisseurs. Vous savez que 98% des émissions de CO2 d'un distributeur sont liées aux produits que l'on vend. Et donc, on se met d'accord entre tous les distributeurs pour créer une plateforme qui va demander à nos grands fournisseurs de nous donner les éléments de CO2 qu'ils ont permis de réduire. Ce qui nous permet de savoir si tous nos fournisseurs sont dans une dynamique de réduction des émissions de CO2. Et ça, c'est typiquement quelque chose de consensuel. Même si nous, par exemple, Carrefour, on a décidé de se différencier sur un sujet, parce que nous, on a demandé à nos 100 plus gros fournisseurs de définir une trajectoire carbonée qui s'appelle 1.5. Et s'ils ne le font pas avant 2026, ils seront déréférencés. Donc nous, vous voyez, on a une initiative individuelle, mais bien sûr, on est acteur de l'initiative collective qui consiste à collecter les émissions de CO2. Je donne un autre exemple. Quand on a besoin de travailler sur les emballages type les palettes. Vous savez, tous les emballages, en fait, que le client ne voit pas. Les caisses de poissons, les cagettes de fruits et légumes, etc. Et bien là, travaillons collectivement pour justement faire que tout ceci devienne en économie circulaire. Pour que une cagette en bois ne soit plus en bois, elle soit dans un plastique qui va permettre d'être utilisée X fois, nettoyée, réutilisée, etc. Pareil qu'une palette, pareil qu'une caisse de poissons. Vous avez des caisses de poissons en polystyrène, on peut imaginer qu'on ne les verra plus. Elles vont être remplacées par d'autres caisses qui seront dans des caisses réutilisées avec un cycle de nettoyage, etc. Ça, ce sont des sujets qui sont traités au sein de la fédération et qui sont des sujets collectifs. Et donc, en effet, vous me demandez en tant que président de périphème, je trouve important qu'on aborde des sujets collectifs et qu'on traite de manière aussi concrète que ce que moi j'arrive à le faire à Carrefour. Que ce soit très concret, très pragmatique. Et c'est le mandat que l'on m'a donné sur les trois prochaines années. Merci Bertrand. Un mot sur l'IA. Elle est au cœur de toutes les discussions. Quel est votre avis ? Est-ce que vous pensez qu'elle peut avoir un effet positif sur la RSE ? L'IA, elle fait partie maintenant de nos modes de fonctionnement. Vous imaginez que toute la partie extra-financière. Toute la partie des données que moi, je dois consolider chaque année, chaque trimestre, que je dois restituer au marché. Toutes ces données-là, je dois les compiler. Pour l'instant, c'est sans IA. Mais demain, c'est une banque de données énorme. Ensuite, il y a des données chiffrées, mais il y a aussi des données qualitatives. C'est-à-dire que des informations que je publie, des communiqués de presse, tout ce qui existe aujourd'hui et qui est public. Je vais avoir besoin de l'IA. Et nous sommes en train de structurer l'IA pour pouvoir justement répondre à toutes les questions. Moi, j'imagine que dans quelques années, ce qu'on appelle les Q&A, les questions qu'on se pose et des réponses. Demain, ce sera l'IA qui va y répondre. Et je pourrais demander, bon, alors, quels moyens utilise Carrefour pour réduire ses émissions de scope 3 dans les prochaines années ? Et l'IA ira chercher dans l'ensemble du web et de l'information disponible les éléments de réponse. Bien sûr que l'IA est au cœur de la RSE. Merci Bertrand pour cette réponse très claire. Une toute dernière question avant de nous quitter. Est-ce que vous pouvez nous partager un de vos coups de cœur pour une personne ou une marque engagée ? Quelqu'un qui vous inspire au quotidien ? Alors, je n'ai pas des coups de cœur pour des marques, etc. Bien sûr que je vais préférer une marque qui montre un engagement, visite du consommateur. Bien sûr qu'on va encourager tout ça. Mais je pense qu'il faut bien remettre l'homme au cœur de cette transformation. Ce sont des rencontres avec des personnes qui ont envie de changer les choses. Quand vous créez la marque, c'est qui le patron ? C'est des rencontres avec des acteurs qui ont envie de changer. Sur l'IA, par exemple, j'ai rencontré Alexandre Jardin qui est très impliqué et ça m'inspire. Et ensuite, vous avez des patrons de PME qui aujourd'hui sont très inspirants parce qu'ils essaient de changer les choses. Je pense que je n'ai pas un coup de cœur, mais j'ai un tas de rencontres humaines de personnes qui ont envie de changer les choses, m'inspirent énormément. Et j'ai envie de passer du temps avec eux, un temps qualitatif et un temps qui me permet de donner une énergie. Vous voyez ? Ce qu'il faut dans notre métier, c'est une énergie, une énergie de l'engagement. Parce que si vous avez de l'énergie, je pense que les autres, ils ont envie de vous suivre. Et c'est ces personnes-là, moi, qui m'inspirent. Et je suis avide de les rencontrer et de rencontrer. Eh bien, merci beaucoup Bertrand pour ce partage d'expérience. Je vous propose de partager cette énergie sur le Salon Paris Retail Week en septembre. Avec plaisir, bien sûr, je serai là. Merci beaucoup. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût, car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas attarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le Salon Paris Retail Week, qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.